La retraite, c'est le lieu d'une lutte de classe considérable. Ce que font nos anciennes en 1946, qu'est-ce qu'elles font ? Elles disent que le retraité a droit à un pourcentage de son meilleur salaire. Elles ne disent pas que le retraité a droit à la contrepartie de ses cotisations. Ça, c'est ce que dit le capital. Le capital va construire la Gire Carco, avec Effo, je le signale au passage aussi, parce qu'on a beaucoup d'adversaires quand même dans la vie. Et Effo va donc, dans les années 50, construire l'Arco comme alternative capitaliste au régime général. Dans les années 50, la CGT se bat pour que le régime général soit déplafonné. Vous savez qu'il n'y a d'espace pour les régimes complémentaires dans le privé que parce que le régime général est plafonné. Et donc il y a un espace pour les régimes complémentaires. La revendication de la CGT, c'est évidemment déplafonnement du régime général, suppression des régimes complémentaires. Parce que les régimes complémentaires, comment sont-ils construits ? Sur le mode capitaliste, j'accumule dans un compte des droits que je vais faire valoir quand je serai retraité. Ça veut dire quoi ça sur le travail ? Puisque tout l'enjeu de la lutte de classe, c'est qui travaille ? C'est quoi travailler ? Ça veut dire que les retraités ne travaillent pas. Les retraités sont des femmes au foyer, condamnées aux bénévolats. Certains en tirent gloire. Tellement nous intériorisons le statut dévalorisé dans lequel nous sommes. Nous retournons le stigmate, comme disent les sociologues. Vous savez, comme retraité, j'en ai absolument ras-le-bol d'être considéré comme bénévole. J'en ai rien à foutre. Ou plutôt, ça me fâche. Moi, je travaille, je ne suis pas bénévole. J'en ai ras-le-bol d'être honoré pour mon utilité sociale. Bientôt, on va me chanter une chanson pour la fête des mères. Mais j'en ai ras-le-bol. J'entends, je récus cette césure biographique, ou à un certain âge, on n'est plus productif. On a assez travaillé. Et puis enfin, papa, calme-toi. Je n'ai pas envie de me calmer.